voilà ça c'est moi ça voilà donc c'est à toi que je vais parler mon petit pépère je vais te demander d'être courageux parce que je sais que c'est compliqué et si je suis encore là pour témoigner c'est parce que je suis passé par là je suis passé par cette phase de maltraitance et j'étais pas confiné je pouvais m'évader je pouvais aller à l'école je pouvais aller faire du sport il ya que quand je rentrais à la maison que c'était c'était difficile mais là les enfants ils peuvent pas s'évader là là ils peuvent pas aller à l'école ils peuvent pas aller faire du sport donc c'est compliqué donc la violence elle doit se manifester encore encore plus souvent et plus rapidement que d'habitude alors loin de moi l'idée de porter quelconque jugement je sais que c'est difficile je sais que c'est difficile je sais qu'il faut faire les devoirs je sais qu'il faut faire du télétravail je sais je sais je sais je sais mais il n'y a rien il n'y a rien qui justifie qu'on tape un enfant alors petit bonhomme ou petite ma petite mémère j'ai envie de t'appeler comme ça si tu regardes cette vidéo il faut bien que tu comprennes qu'on n'a pas le droit on ne peut pas te faire du mal si on te fait du mal tu peux appeler un numéro le numéro 119 tu te mets dans un coin tu tu attends un petit peu le soir et puis tu téléphones il y aura toujours quelqu'un pour t'écouter pour te répondre et tu pourras raconter tes des malheurs parce que des enfants comme toi il y en a beaucoup 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 on sait pas exactement mais il y en a parfois qui qui meurent sous les coups de leurs parents ou d'un proche et ça c'est c'est insupportable donc on n'a pas le droit de te taper si tu sens que parfois on te touche et que ça te met mal à l'aise te laisse pas faire te laisse pas faire appelle le 119 puis il y a plein d'associations qui sont prêtes à t'aider vraiment vraiment et puis vous qui m'écoutez si vous êtes un peu plus grand si vous vous sentez concerné de près ou de loin sachez qu'un enfant un enfant battu quand il a la chance de survivre quand il est toujours là comme je le suis aujourd'hui j'ai envie de dire qu'il est enfermé pour la vie il a du mal à avancer dans sa tête c'est compliqué dans son coeur c'est compliqué ça fera un adulte fragile brisé les fessées les raclées ça n'en aura pas fait un homme non même si une fessée ça n'a jamais tué personne et bah si 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 une fessée ça peut tuer une raclée ça peut tuer j'ai presque envie de me mettre en colère là quand je dis ça faut arrêter avec ces petites phrases faut arrêter avec ça les violences éducatives ordinaires surtout en période de confinement donc si vous entendez un bruit si vous entendez au dessus de chez vous ou en dessous quelque chose qui vous paraît suspect allez-y allez-y vous allez taper à la porte peut-être que vous allez vous tromper mais peut-être que vous aurez raison et si vous avez raison bien vous allez sauver une vie à la porte